Bonsoir les gens, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on est toujours sur le dossier Samy, on veut la justice. Pour ceux qui viennent en commentaire pour dire que vous vivez du malheur des gens, hé, tout ce que nous on veut, c'est que justice soit faite pour Samy. Lumière doit être faite sur ce dossier, donc arrêtez de vociférer en commentaire. Il y a mort d'homme et ce n'est pas une histoire banale qu'on va venir sur les réseaux sociaux, on va faire une vidéo et puis on va quitter sur le dossier. Jamais de la vie souffrez du fait qu'on réclame justice pour notre frère Samy. Donc aujourd'hui, il y a une nouveauté par rapport au dossier parce qu'hier j'ai suivi le direct de One Love et il disait que Karimo, bon dans son direct, il y a eu un intervenant qui a dit que Karimo était convoqué à la gendarmerie et qu'elle allait être entendue. Sur la page officielle de Zui Manto que nous connaissons tous, il y a eu un extrait des auditions qui ont eu lieu à la légende de gendarmerie de Guaikele par rapport à cette histoire. Voilà, voilà ce qui en ressort. Alors, écoutez très bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce qu'après je vais vous donner mon point de vue bien évidemment par rapport à cette histoire. Donc, selon les extraits des auditions qui ont eu lieu à la légende de gendarmerie de Guaikele, il n'en ressort que De un, le conjoint de Karimo n'appréciait pas Samy le Noir parce qu'il soupçonnait une liaison entre la mère de son enfant et le photographe. De deux, Samy n'est jamais sortie avec Karimo, mais celle-ci lui faisait des avances. Elle lui disait n'être pas sexuellement épanouie avec son homme et avait une préférence pour les Noirs et les jeunes. De deux, Samy a décliné ses avances, d'où une rupture de contrat pendant une longue période. Jusqu'à ce que tout récemment, elle a recontacté le jeune homme pour des séances de photos. De trois, la famille de Samy a été déconseillée de contacter Jumanto parce que selon les sources qu'ils ont eues, Jumanto a été acheté par Karimo. De quatre, le téléphone de Samy était en possession de sa copine et on a découvert qu'elle clonait son WhatsApp, lisant instantanément tout ce qu'il recevait comme message. En janvier, Samy a acheté un téléphone de 300 000 francs CFA et le téléphone a disparu de la maison alors qu'il ne vivait qu'avec sa copine. Sa copine a obtenu un visa pour la Turquie avec l'aide de Karimo. Samy est mort sur la table lors d'une deuxième séance d'opération que l'on a voulu cacher à la famille. Celle-ci n'avait pas donné son consentement. Ce jour-là était présent uniquement José, la copine de Samy et les gens de Karimo qui empêchaient les membres de la famille d'avoir accès. Je ne sais pas s'il s'agit d'avoir accès à l'hôpital ou à la salle d'opération. Lors des auditions, Karimo a appelé Konrad le frère de Samy et celui-ci a dit que si elle veut poser avec lui, si elle veut lui parler, qu'elle le retrouve à la Légion. Donc les amis, ce que je viens de lire ici, c'est une publication qui a été faite sur la page de Zoom en toque et d'ailleurs je partage ici avec vous la capture. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Karimo devait être entendue. Voilà, elle a été convoquée à la gendarmerie et elle devait être entendue. Lorsqu'il met cet extrait des auditions à la Légion de gendarmerie, apparemment il y a quelqu'un qui est dans la Légion qui aurait passé, qui aurait fait un compte rendu, qui aurait donné un compte rendu à Zoom en toque afin qu'il vienne publier. Les amis, ce que vous venez d'écouter dans cette vidéo, dans ce récit que je viens de faire, il y a beaucoup de personnes qui pensaient comme ça, qu'il y avait une possibilité que Samy était en liaison avec sa bosse. Une possibilité. Donc il y a beaucoup de personnes qui le pensaient. Mais vous voyez, ça ressort dans ce récit. Que possiblement Karimo a fait des avances à Samy et ce dernier a décliné ses avances, d'où la rupture de son contrat jusqu'à ce que dernièrement, Karimo l'a rappelé pour la séance de photo qui a eu lieu à Criby et qui malheureusement était sa toute dernière séance avec Karimo. Donc les amis, au fur et à mesure qu'on va parler, la vérité va sortir. Pour ceux qui disent, laissez ce dossier tranquille, vous pensez que c'est facile pour une famille de perdre son enfant dans des conditions aussi floues ? S'il y a des blogueurs sur les réseaux sociaux là, c'est pour ce genre de choses. C'est pour qu'on se prononce dessus pour que les juridictions prennent le dossier en main. Voilà. Si on n'avait pas porté nos voix, si on n'en avait pas parlé, aujourd'hui, on ne sait pas où le dossier allait se retrouver. Voilà. Peut-être que Samy aurait déjà été enterré sans qu'aucune enquête ne soit menée. Donc merci encore une fois de plus à la maman de l'enfant de Samy qui avait fait une première sortie pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette histoire. Donc on dit Samy a signé pour son opération au niveau du bras. Et curieusement, on nous informe ici qu'il y a eu une deuxième opération et c'est là que Samy a rendu l'âme parce que peut-être l'opération aurait mal tourné et que les médecins ont caché cela à la famille. Il y a trop de versions. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on ne sait plus sur quel pied danser. Parce qu'il y a tellement de versions sur cette histoire qu'on ne sait plus quelle est la vraie version, quelle est la fausse version. Mais je vous conseille, pour ceux qui utilisent leurs neurones, avant de faire toute analyse par rapport à ce dossier, partez de la jeunesse. Faites comme moi. Appuyez-vous sur la première vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux par rapport à cette histoire, qui est la vidéo de la maman de l'enfant à Samy. Partez de la première vidéo et essayez de faire les liens avec tout ce qui va avec ses propos. Voilà. Parce que là, on ne peut pas opérer quelqu'un, quelqu'un ne peut pas signer pour une opération au bras et on vient opérer à la hanche, soi-disant, pour prendre un morceau d'os pour remplacer l'os qui a été bousillé au niveau de son bras. Ça, ça ne se comprend pas. Jusqu'ici, je suis un peu choquée, je suis un peu gênée. En tout cas, j'ai toutes les émotions mélangées. Pourquoi? Parce que ceux qui ont opéré Samy, l'équipe de médecins qui a opéré Samy, ils n'ont pas encore été convoqués. Si cela est fait, peut-être que je ne suis pas au courant. Mais ils doivent être entendus. C'est très important parce qu'ils ont un point, c'est-à-dire qu'ils sont crucials dans cette affaire. Ils doivent expliquer l'origine du départ de Samy. Voilà. Ils ont leur mot à dire dans cette histoire, donc ils doivent être convoqués et entendus. Ils doivent être convoqués et entendus, selon moi. Parce que le jeune, c'est-à-dire que, vous, le Cameroun même, le Cameroun me dépasse. Jusqu'ici, on a arrêté ci, on a arrêté ça, on a convoqué tel, on a convoqué tel. Mais, ceux-mêmes qui étaient en salle d'opération avec Samy, là, est-ce qu'ils ont été entendus? Non, il y a un autre point. La copine, sa copine a obtenu un visa pour la Turquie avec l'aide de Karimo. Elle partait où, cette fille? On dit qu'elle a 20 ans. Je ne sais pas si vous avez écouté son intervention dans le live de Wondock, mais franchement, les jeunes filles d'aujourd'hui, là... Elle partait en Turquie. Toi, tu es en relation avec un homme. Tu dis que tu l'aimes. À peine il casse la pipe, à peine il rend l'âme, toi, tu es en route pour la Turquie. C'est pour quelle raison? Tu partais en Turquie, fais quoi au lendemain du décès de ton chéri? Venez m'expliquer. J'ai écouté dans le direct de la baronne de Suisse que la go partait en Turquie pour faire des courses. Quelle course, maman? Quelle course? Quelle course qu'ils ne peuvent pas attendre? Hein? Ton gars est parti. Ton chéri Coco est parti. Le lendemain, tu veux prendre l'avion pour aller en Turquie. Hein, maman? Ça dit que si on t'explique certaines choses que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Le pauvre Samy, il était en relation avec quel genre des filles comme ça? Hein? Ton gars est parti. Tu n'as même pas eu le temps de le pleurer. D'aller dans sa famille. D'aller pleurer avec les membres de sa famille. D'aller pleurer avec ta belle famille. Tu n'as pas eu le temps de faire tout ça là. Et déjà, tu es dans l'avion pour t'envoler pour la Turquie. Adama. Comme Dieu ne dort pas. Le sang de Samy t'a vendu et puis on t'a récupéré. Tu vas devoir t'expliquer. Et j'ai vu quelque part, on dit le téléphone de Samy a disparu. Il a payé un téléphone de 300 000. Le téléphone a disparu. Et plus loin, on dit que le téléphone était cloné. Donc, ses conversations étaient suivies de bout en bout par sa copine. Mais, attendez. Mais, Samy me mettait dans... Il était dans quelque chose. Il était dans quelque chose. Il ne savait pas le pauvre. Il était dans quelque chose et il ne savait pas. Parce que l'implication de sa copine dans cette histoire est vraiment, vraiment louche. Il faut qu'on fasse la lumière dessus. Elle doit s'expliquer. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-le moi savoir en commentaire. On doit enquêter réellement sur la copine de Samy. Est-ce qu'avant de se mettre avec Samy, elle avait déjà des objectifs? Est-ce qu'avant de se mettre en couple avec ce dernier, elle avait déjà des objectifs? Quand je parle d'objectifs, vous me comprenez. Il ne faut pas manger votre piment dans ma bouche. Elle avait déjà fixé ses objectifs? Ou bien, c'est avec le temps qu'elle a été recrutée par je ne sais pas qui pour espionner le gars? Franchement, les amis, comme vous l'avez compris hier, Karimo qui a fait sa sortie et par la suite, il y a eu plein d'interventions. Apparemment, je dis bien apparemment, sur la page de One Love à 20h, il y aura un direct où la dame qui a percuté Samy va se prononcer. Il a publié ça sur sa page Facebook qui va interviewer la dame en question et elle va expliquer les faits. Nous avons été très nombreux à se poser la question de savoir, pour quelqu'un qui est percuté par une voiture, normalement, tu dois avoir des égratignures, tu dois avoir... Mais les photos de Samy que moi j'ai vues à l'hôpital, j'ai vu ses bras étaient très noirs. Ça dit pour moi un signe qu'il avait tellement perdu le sang au niveau des bras. Il n'avait pas d'égratignures, ses habits étaient clean, il était propre. Je ne sais pas si après son accident, on l'a changé, il y a plein de questions qu'il faut se poser à ce niveau. S'il y a réellement eu un accident et que cette dame-là se prononce, je vous invite à être très nombreux sur le direct de One Love pour écouter cette histoire de près. Parce que ne vous faites pas raconter l'histoire, assistez à ça. Venez écouter. Il a dit qu'il va interviewer la dame en question et il faudra qu'on soit là pour écouter réellement les circonstances, en tout cas ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Ma vidéo que j'ai postée hier, vous avez compris que les organisateurs du soi-disant rallye où Samy s'est rendu, ont dit qu'ils n'ont pas remarqué qu'il y avait un accident dans le lieu du rallye. Voilà. Donc là, ce soir, rendez-vous sur la page de One Love à 20h pour avoir en exclusivité la dame qui a renversé Samy et qui a été incarcérée. Apparemment, elle a un garde à vue. Peut-être qu'un garde à vue, elle a le droit de faire des lives, de s'expliquer et tout. Ou bien, elle a été relâchée. Bref, les amis, soyons là à 20h sur la page de One Love pour écouter ce qui va se passer. Partagez cette vidéo au maximum et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Continuez de vous abonner pour ne pas rater les contenus par rapport à cette affaire. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Justice pour Samy, écrivez en commentaire. Justice pour Samy. Sur ce, famille, à la prochaine. Ciao, ciao.